Avec nous, Serge Beaulieu, le président des producteurs et productrices à Céricole du Québec. Bonsoir, M. Beaulieu. Bonsoir. Est-ce que vous saviez tout cela à propos de Macabane à la maison? Je vous dirais que c'est des choses qu'on a entendues pendant l'année, cet été, où il y avait une réorganisation pour la prochaine saison, où il y avait des producteurs qui n'étaient pas satisfaits de la façon que ça se faisait. C'est sûr que nous autres, aux producteurs et productrices à Céricole, on ne gère pas ce regroupement-là. C'est 70 producteurs qui se sont regroupés pour avoir un modèle d'affaires qui nous ressemblait le plus possible. Aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est qu'il en reste une cinquantaine, puis les 250 cabanes à sucre commerciales qu'il y avait avant la pandémie sont encore là aujourd'hui, mais avec différents modèles d'affaires. Mais est-ce que vous conseillez à vos membres de vous dissocier de cette marque-là? Moi, je vous dirais, dans ça, on ne s'est pas impliqués sur les conseils d'administration, on ne s'est pas impliqués pour la formation. Nous autres, la seule chose que notre organisation a faite, c'est qu'elle a commandité l'an passé ma cabane à la maison. Cette année, on est revenus avec un nouveau concept, mais pas nouveau. On avait aussi un site Internet de tous nos producteurs qui vendent à la cabane, où on a refait le site pour accueillir aussi des cabanes à sucre. On va y aller plus vers notre site Érable d'ici, qui est géré par les producteurs et producteurs acéricoles, qui regroupe les 600 producteurs qui vendent du sirop d'érable à la ferme chez nous. OK. En novembre dernier, vous avez libéré la moitié de la réserve stratégique de sirop du Québec. On parlait de pénurie mondiale de sirop. Je vous pose la question, tout de go, M. Beaulieu, est-ce qu'on est en train de manquer de sirop? Bien, c'est sûr que si on reconnaît une saison moyenne qu'on a eue l'an passé, parce que ce n'était pas une petite saison, c'était une saison moyenne, la pression va être forte parce qu'on vous disait à l'automne, c'était la moitié de la réserve, mais là, quand on va commencer la saison des sucres, c'est environ 35 millions de livres qui restent. Puis l'an passé, quand on a commencé, c'était 105 millions de livres qu'il y avait d'entreposés pour s'y arrive une petite année. Il faut se rappeler qu'on a eu des ventes, des augmentations de ventes de 20 % par année dans les deux dernières années. C'est jamais vu. Oui. Puis c'est correct. Sauf que c'est pour ça que cet été, quand on a vu la réaction du consommateur partout dans le monde, on a alloué 7 millions d'entailles nouvelles. On a dit aux producteurs, vous devriez, si vous avez des projets d'entaillage, bien, il y a 7 millions de nouvelles entailles qui ont été allouées, qui vont être mises en production une partie cette année puis une partie l'an prochain. C'est combien, ça, de sirop, 7 millions d'entailles de plus? 7 millions d'entailles, grosso modo, c'est 25 millions de livres de sirop. supplémentaires. OK. Puis ce 25 millions de livres supplémentaires, bien, va combler à regarnir la réserve pour, quand il va arriver une plus petite année, qu'on soit capable de ressortir ce sirop-là. Parce que dans la dernière année, il n'y a pas eu d'augmentation sur le prix aux producteurs, justement parce qu'il y avait une réserve pour fournir nos transformateurs qui vendent ce sirop-là partout dans le monde. Et là, vous avez eu quand même beaucoup d'intérêt, là, avec l'annonce de 7 millions d'entailles. Il y a eu 4000 demandes, si je ne me trompe pas, et 1300 acériculteurs de plus cette année. Oui. Il y avait une nouvelle façon de faire pour allouer le contingent où le producteur s'inscrivait, puis on y allait au prorata à partir du nombre d'entailles qu'on avait décidé d'émettre. Ça fait que cette année, c'est 1300 nouveaux producteurs qui vont arriver en production cette année ou l'an prochain. Et ces 1300 producteurs-là se sont séparés, 3 millions d'entailles. L'autre 3,7 millions a été sur les agrandissements. On avait aussi un projet où c'est que les producteurs voulaient agrandir leurs érablières. S'il y avait des entailles disponibles, ils pouvaient en mettre. Ça fait que c'est environ 50-50 des nouveaux producteurs. Ça fait qu'on avait 7300 producteurs déjà. Et d'ici deux ans, on va avoir 1300 nouveaux producteurs. OK. Et là, c'est le début aujourd'hui de votre tournée régionale et de votre dernière tournée régionale. Vous allez quitter bientôt la présidence, M. Beaulieu? Oui. Disons que je l'ai annoncé l'an passé, notre assemblée annuelle cette année, c'est le 25 de mai. À Drummondville. Et l'an passé, j'avais annoncé que c'était mon dernier mandat. Ça fait que oui, je vais être dans ma dernière tournée. Puis de rencontrer les producteurs, j'aurais aimé ça les rencontrer cette année en présence. Parce qu'on fait deux tournées par année. Puis habituellement, on rencontre 1500-1700 producteurs sur les 7300. Ah oui, quand même. Moi, je vous dirais, c'était une excellente occasion de connaître le pouls de nos producteurs, de faire la transparence et de débattre des idées pour justement faire évoluer notre production. Et notre production qui, moi, je vous dirais, on est des leaders mondiaux. Absolument. Et c'est important que les professeurs investissent pour garantir ce produit-là. Mais là, vous allez faire ça par Zoom. Et puis, vous vous reprendrez quand vous aurez quitté. Vous aurez peut-être plus de temps. Monsieur Beaulieu, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça m'a fait un très grand plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.